Pour vous tenir à former des nouveaux cours et exercices corrigés de BetterStudy, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue avec la présentation des chapitres du cours « Introduction à l'économie ». Aujourd'hui, on va parler des grandeurs économiques. Alors, pour parler de ces grandeurs économiques, il fallait parler de la branche qui s'intéresse à ces grandeurs économiques. On va définir la macroéconomie. Alors, la macroéconomie est le domaine de l'économie qui s'intéresse au fonctionnement de l'économie dans sa globalité et s'intéresse bien évidemment au calcul des grandeurs économiques. Les questions qui intéressent la macroéconomie sont la production nationale, le chômage, l'inflation, la croissance économique, la comptabilité nationale, les échanges internationaux. Alors, les échanges internationaux, il faut comprendre ici les échanges de biens et services, les échanges de capitaux financiers et les échanges de facteurs de production, le taux d'intérêt, le taux de change, autrement dit, la valeur d'une monnaie dans une autre monnaie, la monnaie et la politique monétaire, etc. Donc, toutes ces questions-là intéressent bien évidemment la macroéconomie. Et la macroéconomie essaie de trouver et de calculer les indicateurs qui représentent ces différents phénomènes. Et pour commencer par, si vous voulez, la présentation des indicateurs économiques, on va tout d'abord parler de l'instrument qui est à l'origine de la quantification et des calculs des grandeurs économiques. On parle bien évidemment de la comptabilité nationale. La comptabilité nationale est un instrument qui veut quantifier les relations économiques des différents acteurs d'une nation pendant une période de temps, généralement une année. Mais n'empêche qu'on peut trouver des périodes plus petites, par exemple comme un semestre, comme un trimestre. C'est un ensemble de comptes et de tableaux séparés en sept secteurs institutionnels, appelés aussi des unités institutionnelles. On trouve tout d'abord les ménages. Les ménages sont les consommateurs par excellence. Deuxièmement, on trouve les institutions sans but lucratif au service des ménages. Et puis, on a l'administration publique et les assurances sociales. Alors, il faut juste faire une remarque là-dessus. En Suisse, on regroupe les deux institutions et les deux unités institutionnelles, l'administration publique et les assurances sociales dans une même unité. Par contre, dans la comptabilité nationale, et d'ailleurs dans certains autres pays, on a deux unités, ici qui sont l'administration publique et les assurances sociales qui sont des unités à part entière. Puis, on retrouve les entreprises dites non financières, qui offrent des biens et services marchands non financiers. Par exemple, les productions des biens et services. Exemple, les productions des biens et des services, tels que par exemple les voitures, les services d'avocats, etc. Services d'information. Et puis, on trouve les institutions dites financières, appelées aussi les intermédiaires financiers, comme les établissements de crédit, bon, tout le système bancaire et les entreprises d'assurance. Bien évidemment, on met dans cette catégorie la Banque Nationale Suisse, autrement dit la Banque Centrale. Et puis, on a le dernier élément, c'est le reste du monde. Le reste du monde, c'est tous les autres pays avec lesquels on fait des échanges économiques et des échanges tout simplement de biens et services. Alors, pour étudier un petit peu les grandeurs économiques, généralement, on commence par l'étude de ce qu'on appelle le produit revenu national, autrement dit, la grandeur qui détermine la valeur de la production d'un pays pendant une période de temps. Alors, on mesure l'activité économique d'une nation durant une période, à l'aide bien évidemment des concepts comme le produit national, le produit intérieur brut ou le revenu national. Alors, les comptables nationaux utilisent trois façons ou trois manières dites optiques, ou bien approche de calcul du produit revenu national. On trouve la première approche, c'est l'approche production. Cette approche est appelée aussi approche de... par la formation. Et le résultat de cette approche, c'est le calcul de ce qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Alors, le PIB, tout simplement, est défini par la somme des valeurs ajoutées de l'ensemble de l'appareil productif du pays, autrement dit, de l'ensemble des institutions qui produisent des biens et services. Alors, pourquoi on utilise le concept de valeur ajoutée ? Tout d'abord, la valeur ajoutée, c'est égal à la production moins les achats intermédiaires effectués par l'ensemble des producteurs d'un pays. Alors, pour vulgariser le pourquoi de l'utilisation de la valeur ajoutée, il faut juste se rappeler une chose. C'est que si on utilise le concept de valeur de production, en fait, on va comptabiliser à plusieurs reprises des éléments qui ont été déjà comptabilisés auparavant. C'est pour cela qu'on enlève tout ce qui est consommation intermédiaire pour aboutir à une notion claire et correcte de la production d'un pays. Alors, l'exemple est le suivant. C'est que vous avez une économie composée de trois, on va dire, entreprises, trois institutions. Donc, bûcheron, scierie, et puis ébénisterie. Alors, on va considérer que le bûcheron va aller chercher du bois dans la forêt. Donc, il n'y a pas de consommation intermédiaire. Son travail vaut 20, et donc, sa valeur de production est égale à 20. Ce bûcheron va vendre à la scierie le bois brut, et la scierie va transformer ce bois brut en planche en rajoutant ce qu'elle a acheté, c'est-à-dire au 20 du bûcheron une valeur ajoutée, c'est-à-dire le travail, les heures de machine, etc., de l'ordre de 45. Et puis, on a une valeur de production de la scierie qui est égale à 65. Cette scierie va vendre ses planches à l'ébénisterie, autrement dit, à une troisième entreprise qui va transformer ses planches en table. Et donc, cette ébénisterie, elle va acheter les planches auprès de la scierie à la valeur de 65, et va rajouter du travail, des heures de machine, etc., de l'ordre de 35. Et puis, on a une production qui est égale à 100. Si on fait la somme de la production, on va trouver 185, qui en fait regroupe à plusieurs reprises, par exemple, la valeur du bois, et à deux reprises, la valeur des planches. Donc, par le biais de cette utilisation de la valeur de la production brute, on va gonfler artificiellement, si vous voulez, la production de cette petite économie. Or, la valeur exacte, c'est la valeur de 100. Donc, la valeur 100, on va la trouver tout simplement par la somme des valeurs ajoutées. Alors, voici un exemple réel de l'économie suisse. C'est une publication de l'Office fédéral de la statistique du calcul du PIB selon l'optique production. Donc, on a trois années successives, 2015, 2016 et 2017. Et puis, vous avez la production, par exemple, de 2017, c'est égal à 1,320,000,000 de francs. La consommation intermédiaire, c'est égal à 672,295,000,000. Donc, si on rajoute les impôts, parce que les impôts augmentent le prix et les subventions qui réduisent les prix, donc, on va les enlever, on va aboutir à une valeur du PIB qui est égale à 668,572,000,000 pour l'année 2017. Reste que ce sont des chiffres provisoires qui ne sont pas toujours les chiffres définitifs. La deuxième optique, ou la deuxième approche, c'est ce qu'on appelle l'approche revenu, ou bien l'optique revenu, ou bien l'approche par la répartition ou par les revenus. Le résultat, c'est le revenu national qui est calculé. Pour aboutir au revenu national, il faut rajouter les revenus des salaires, des salariés, les revenus d'exploitation, des personnes indépendantes, les revenus de la propriété échéant au ménage, les revenus de la location d'immeubles au ménage. Ces quatre revenus forment ce qu'on appelle le revenu primaire des ménages. À ces revenus, on va rajouter l'épargne des sociétés, c'est-à-dire le bénéfice dégagé par les sociétés, les impôts directs frappant les sociétés, engrangés par l'État, bien évidemment. Le revenu échéant à l'État à titre de la propriété de l'entreprise. Et puis, on enlève ce qu'on appelle l'intérêt de la dette publique. Parce que cet intérêt de la dette publique, en fait, est reçu comme un revenu, par exemple, par les ménages, lorsqu'ils détiennent des obligations d'État. On rajoute à cela les revenus échéants aux assurances sociales à titre de la propriété de l'entreprise. Et finalement, par la somme de tous ces éléments-là, on obtient ce qu'on appelle le revenu national. Alors, il y a une notion très importante, c'est le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est le revenu qui est à disposition, si vous voulez, des consommateurs pour consommer. Alors, le revenu primaire n'est pas égal au revenu disponible qui est à disposition des consommateurs. Pour partir du revenu primaire et arriver au revenu disponible, il faut suivre ce schéma-là. Revenu primaire des ménages, donc les quatre premiers éléments du revenu national, plus les transferts reçus positifs, par exemple les aides de l'État, les subventions, les aides sociales, etc., les bourses d'étudiants, moins les transferts versés par les ménages, bien évidemment, exemple les charges sociales, et puis moins les impôts directs payés, comme les impôts sur le revenu direct à l'État. Donc, on aboutit à ce qu'on appelle le revenu disponible des ménages, noté dans la plupart des livres et des cours d'économie par YD, pour dire revenu disponible. Et puis, ce revenu disponible, il a bien évidemment deux, si vous voulez, deux parties. La consommation, donc une partie, c'est la consommation. C'est-à-dire, une partie du revenu sera allouée à la consommation et une partie sur l'épargne. Donc, le revenu disponible a deux destinations, soit la consommation, et s'il reste quelque chose, elle sera épargnée. Voilà l'exemple chiffré de l'économie suisse, de l'optique revenu. Donc, comme tout à l'heure, j'ai présenté le produit intérieur brut. Et bien, pour passer du produit intérieur brut au revenu national, il faut rajouter la rémunération des facteurs de production, le solde des facteurs de production, des revenus du facteur de production, autrement dit, on a le facteur travail et le facteur capital physique, si vous voulez. Donc, on obtient bien évidemment le revenu national par le fait du rajout de ce qu'on appelle le solde des revenus de facteurs de production. Alors, troisième approche, c'est l'optique dépense, approche par l'affectation. Cette approche propose la quantité produite, elle est destinée à quoi, autrement dit ? La production nationale est destinée à quoi ? Donc, on va indirectement quantifier la valeur produite par le biais de sa destination, ok ? Donc, on parle de demande intérieure et demande extérieure. Alors, la demande intérieure, elle regroupe la demande des consommateurs en biens et services. On la note par C et on trouve aussi les dépenses courantes de l'État et des assurances sociales. On la note par la lettre G. Et puis, on a la demande d'investissement, autrement dit, la formation intérieure brute du capital physique. Celle-ci est composée de la formation intérieure brute du capital fixe et la variation des stocks. On la note par la lettre I. La somme de C et G et I forme ce qu'on appelle la demande intérieure. La demande extérieure, c'est la différence entre les exportations et les importations. Donc, il s'agit des ventes de biens et de services à l'étranger, donc l'exportation. On la note par la lettre X. Et on a bien évidemment les importations qu'il faut enlever parce que ce ne sont pas une production nationale, c'est une production importée. Autrement dit, ce sont les achats de biens et services à l'étranger et on les note par la lettre M. X moins M, c'est plus ou moins rapproché par, ou si vous voulez, représente ce qu'on appelle grosso modo la balance commerciale. Donc, le total de C plus I plus G plus X moins M, c'est la valeur totale de la demande et bien évidemment elle est égale à l'offre totale, autrement dit à la production nationale. C'est ce qu'on appelle l'identité macroéconomique, qui est tout simplement l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. Autrement dit, cette égalité ou cette identité macroéconomique représente tout simplement le total des ressources qui égalise bien évidemment le total des emplois. Alors, vous avez ici un tableau de statistiques qui nous indique le PIB suisse selon l'optique dépense et toujours pour les trois années 2015, 2016, 2017. Vous avez les intitulés. Donc, vous avez les ménages et les institutions à but non lucratif au service des ménages. Vous avez les administrations publiques, la formation brute du capital, autrement dit les investissements. Puis, vous avez les exportations et les importations. Si on fait le calcul, on obtient la valeur du produit intérieur brut par le biais de la dépense, autrement dit la destination de la production. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada